Saisi par une procédure de référé liberté, le président de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières a prorogé sa décision au 16 août prochain. Cette décision situera Cabine Silla, communément appelé Bill Gates, et ses avocats sur leur demande de remise en liberté provisoire. Cabine Silla, ancien intendant de la présidence, sous Alpha Condé, emprisonné depuis novembre 2022 pour détournement présumé de deniers public, s'est jusqu'ici vu refuser la liberté. En cause, une opposition farouche du procureur spécial prêt la CRIEF à ses demandes de remise en liberté.